Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour le cinquième épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Dans le dernier épisode, je vous expliquais que les défauts n'empêchent pas de réussir tant qu'on a des qualités. Je suis sûr et certain que, même avec la forme et les défauts actuels de mes vidéos, ma chaîne a le potentiel d'atteindre une très bonne audience. Et au fond, ça n'a rien à voir avec mon contenu. Encore une fois, on est des milliards sur Terre, on n'est pas 50. Donc, bien sûr que dans le lot, il y a plein de gens qui n'ont pas accès à Internet, qui ne parlent pas français, qui ne vont pas apprécier les qualités de mon contenu et qui vont trouver des gros défauts qui pour eux ne passent pas du tout. Mais, d'un autre côté, bien sûr que dans le lot, il y a plein de gens qui vont apprécier les qualités et qui ne vont pas vraiment avoir de gros défauts. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode 150, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut difficilement ne pas plaire à certaines personnes non plus. Parfois, je vois des vidéos sur Internet où ça parle de trucs qui sont pour moi vraiment perchés et je me dis « Oh la vache, il y a vraiment des gens qui aiment ce genre de contenu ? » Et oui, il y en a plein. Et il y a sûrement plein de gens qui vont se dire la même chose vis-à-vis de mon contenu. C'est presque fou en fait de se rendre compte que l'on peut réussir avec n'importe quoi si on passe à l'action et que l'on se met en avant. Mon contenu, il aura toujours un côté assez philosophique, conceptuel, sobre et réfléchi. Il y a pas mal de personnes à qui ça ne plaira jamais, c'est sûr. Ils y seront allergiques, mais ça plaira à d'autres qui au contraire résonneront beaucoup avec ces aspects-là et en voudront toujours plus. Parce que ces personnes ont comme moi besoin d'aller en profondeur et ne pas juste avoir des conseils certes concrets mais superficiels. Et ce sont ces dernières que je cible et que je veux attirer. Pour les autres, il y a déjà beaucoup d'autres chaînes de développement personnel qui font des contenus différents et c'est très bien comme ça. Un truc qu'il faut bien comprendre aussi à propos des qualités et des défauts, c'est que les qualités viennent souvent avec des défauts. Tu peux difficilement avoir certaines qualités sans avoir certains défauts. Les deux vont ensemble. Si tu effaces l'un, tu effaces l'autre. Par exemple, les personnes qui sont assez intenses en émotions positives, elles sont souvent intenses aussi en émotions négatives. Les personnes qui sont plus plates en émotions négatives sont aussi souvent plus plates en émotions positives. Et d'ailleurs, petite parenthèse, un truc que j'ai remarqué à ce propos, c'est que les meilleures relations proches, que ce soit les amis, les amours ou les relations de travail, elles ne dépendent pas tellement de la compatibilité en termes de qualité mais en termes de défauts. Certaines personnes, malgré vos qualités, elles ne pourront jamais tolérer ou même gérer vos gros défauts. Ça sera toujours un problème. Alors que d'autres personnes, vos gros défauts, elles vont bien les tolérer et les gérer. Ça peut même être un truc qu'elles vont aimer chez vous alors que d'autres personnes, ça sera tout le contraire. Autrement dit, il y a un côté très très relatif dans ce qui est vraiment un défaut ou pas. Si une personne a dans sa personnalité des tendances avec lesquelles vous n'êtes pas ok et que vous préfériez qu'elle élimine sur le long terme, cette personne, elle n'est pas faite pour être dans vos relations proches. Parce que certes, avec des efforts, elle pourra les diminuer ou les contenir, ces tendances, mais si ça fait partie d'elle, ça sera plus ou moins toujours là, sous une forme ou une autre. Encore une fois, que ce soit les amis, les amours ou le travail, il ne faut jamais se mettre dans une relation proche avec une personne en espérant qu'elle change radicalement. Il faut se mettre avec une personne en étant ok que ça fasse partie d'elle, ou mieux encore, en appréciant que ça fasse partie d'elle. Il ne faut pas compter à ce que ça disparaisse. Et en disant ça, je n'assigne pas que les gens ne peuvent pas changer. Non, je pense qu'avec les bonnes conditions, les gens peuvent beaucoup changer. Simplement, il ne faut pas compter là-dessus. Donc, encore une fois, étant donné la diversité et le nombre de personnes qu'il y a sur Terre, les défauts qu'on a, ils ne seront jamais suffisants pour nous empêcher de réussir de manière satisfaisante et supprimer le pouvoir de nos qualités. Au contraire, si on ne réussit pas de manière satisfaisante, c'est pour une autre raison. Il y a d'autres explications. Probablement un manque d'exposition de la valeur et des qualités que l'on a à offrir. Encore une fois, il y a tellement de gens qui ont des qualités, mais dont personne n'entend parler. Pour revenir à ma chaîne, la force de mes vidéos, ce sera toujours d'être soigneusement réfléchie et écrite à l'avance. Il n'y a quasiment personne sur YouTube qui écrit mot à mot à l'avance ces vidéos. Parce que, de un, ça demande beaucoup plus d'efforts de préparation, et de deux, c'est beaucoup plus difficile d'être naturel en lisant un script. C'est comme une compétence à part entière à développer. Autrement dit, ça vient avec des défauts. Pas mal de gens se sont essayés à utiliser un prompteur pour certaines de leurs vidéos, et le résultat était tellement dégueulasse et peu naturel qu'ils ont rapidement arrêté. Et par conséquent, la plupart des gens vont vous déconseiller d'utiliser un prompteur sur YouTube. Ils vont vous dire de parler comme si vous parliez à un ami, et de ne jamais, au grand jamais, écrire mot à mot ce que vous allez dire. Et c'est vrai que c'est un très bon conseil. En fait, il faut être un peu con de miser sur la lecture sur YouTube quand tu sais l'importance que ça, d'être naturel, pour créer une connexion avec les gens qui te regardent et qui t'écoutent. Mais moi, j'ai fait le pari qu'avec les années de pratique, j'allais réussir à devenir compétent à le faire de manière assez naturelle. J'étais convaincu qu'avec la pratique, j'allais finir par trouver des solutions pour y arriver. Même si j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés quand j'ai commencé, et que j'en ai toujours d'ailleurs. Je me suis amélioré depuis que j'ai commencé, mais je suis toujours assez insatisfait. Je perçois encore beaucoup de défauts à gommer et d'éléments à engrainer dans mon cerveau pour que ça devienne naturel. Et je vais faire tout mon possible pour que ce soit le cas dans les années à venir. Sur le long terme, je veux vraiment devenir un maître là-dedans. Tout ce que je fais, je cherche à le maîtriser. La maîtrise, c'est une valeur très forte que je cultive et que je vous invite à cultiver. Parce que c'est un très bon motivateur. Bref, j'ai fait le pari de prendre le contre-pied de la tendance générale qu'il y a sur YouTube. Non pas juste pour le challenge, mais parce que, d'un autre côté, l'écriture a deux avantages considérables. Le premier, c'est que l'écriture permet de formaliser sa pensée. L'écriture de qualité, c'est de la pensée de qualité. Le processus d'édition d'un texte pour trouver et raffiner les bonnes phrases est en lui-même un processus pour trouver et raffiner les bonnes idées. Il y a du pouvoir dans l'écriture. Les plus grands discours ont été au moins en partie écrits à l'avance. Parce que l'usage des mots écrits est souvent plus percutant qu'en improvisant complètement. Et donc, une personne qui n'emploie pas le même processus que moi, en termes de fond, son contenu n'aura jamais la même qualité d'idée. C'est impossible. Ça sera toujours une qualité différente pour le meilleur et pour le pire. Le deuxième avantage de l'écriture, c'est que tu construis quelque chose avec tes vidéos. Tu connectes tes vidéos de manière beaucoup plus profonde. En fait, la plupart de mes vidéos, c'est comme des chapitres d'un livre. Il y a une suite dans les idées. Et d'ailleurs, grâce à ça, j'ai des vidéos pour plusieurs années qui sont déjà écrites à l'avance. L'un des problèmes que j'ai avec quasiment toutes les chaînes de développement personnel sur Internet, c'est que justement, il n'y a pas cet aspect. C'est très décousu. Tu sens que chaque vidéo a été écrite indépendamment, une par une. Et du coup, on reste toujours en surface. On parle de 2-3 idées vite fait et après, c'est fini. On passe à autre chose dans la vidéo d'après. Il y a un côté très fast-food, c'est comme des petits snacks, ce genre de vidéos. Tu n'as pas cette sensation que ça a été soigneusement préparé. Et même si ce n'est pas un problème en soi, ou normalement, ça manque quand même parce que ça tourne très vite en rond. Donc tout ça, ça fait partie des qualités et des défauts de mon contenu, par exemple. Il y a des gens à qui ça ne plaira jamais, mais il y a certainement des gens à qui ça plaira toujours. Et j'ai juste besoin de les rassembler progressivement, ces gens-là. Bref, encore une fois, la forme et les défauts de ma vidéo n'est pas du tout le facteur qui limite et empêche le développement de mon audience, tout simplement parce que, à part les personnes qui connaissent déjà ma chaîne, personne ne connaît l'existence de ma chaîne, et donc personne de plus ne peut juger la forme et les défauts de mes vidéos. Le facteur limitant pour moi actuellement en termes de chiffres mesurables, c'est l'exposition. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est le facteur qui limite beaucoup, beaucoup de personnes dans plein d'activités et d'entreprises différentes. Elles n'ont pas assez d'expositions, ou elles ne s'exposent pas assez, et du coup, personne ne voit leur valeur. Et ça vous affecte probablement vous aussi, d'en moins une des dimensions de la vie. C'est-à-dire que vous avez déjà ce qu'il faut pour avoir beaucoup plus de réussite, mais il vous manque juste de l'exposition. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.